Je demande qu'on veuille bien observer que les recherches surréalistes présentent, avec les recherches alchimiques, une remarquable analogie de Butte. Il utilise ensuite une image que je trouve intéressante, qui est celle du court-circuit. Encore une fois, il part de l'idée qu'il faut associer des choses qui n'ont rien à faire ensemble, qui ne sont pas censées être associées. Il parle donc de court-circuit entre deux pôles. Il dit que le surréalisme a fait l'impossible pour multiplier ces courts-circuits. Il ne tiendra jamais à rien tant qu'à reproduire artificiellement ce moment idéal où l'homme, en proie à une émotion particulière, est soudain empoigné par ce « plus fort que lui », qui le jette à son corps défendant dans l'immortel. Il parle ensuite de la forme et de l'importance de s'en extraire. Il parle des poètes qui se confondent en trop de quatrains tulars, selon lui. Et il dit « Voilà donc où mène l'usage immodéré du don verbal quand il est destiné à masquer une absence radicale de pensée et à renouer avec la tradition imbécile du poète dans les nuages, à l'heure où cette tradition est rompue, et quoi qu'en pensent quelques rimailleurs attardés, bien rompus, où elle a cédé aux efforts conjugués de ces hommes que nous mettons en avant parce qu'ils ont vraiment voulu dire quelque chose. » Et j'ai noté « En marge, la poésie peut être concrète. » Et il y a une phrase que je trouve intéressante. « Nous ne sommes pas prêts à rassurer le monde si facilement. » Et j'ai noté « En marge, ce que l'on connaît rassure, contrairement à la peur de l'inconnu. » J'ai noté « En marge, briser les cadres traditionnels. » Je cite. « Je demande qu'on veuille bien observer que les recherches surréalistes présentent avec les recherches alchimiques une remarquable analogie de but. La pierre philosophale n'est rien autre que ce qui devait permettre à l'imagination de l'homme de prendre sur toute chose une revanche éclatante. Et nous voici de nouveau, après des siècles de domestication de l'esprit et de résignation folle, à tenter d'affranchir définitivement cette imagination par le long, immense, raisonné dérèglement de tous les sens. Il parle d'alchimie du verbe. Le verbe est davantage, et il n'est rien moins pour les cabalistes par exemple, que ce à l'image de quoi l'âme humaine est créée. On sait qu'on l'a fait remonter jusqu'à être le premier exemplaire de la cause des causes. Et le début de la Genèse est, au départ, était le verbe. De toute manière, nous nous estimerons assez d'avoir contribué à établir l'inanité scandaleuse de ce qui est encore à notre arrivée, ce pensé, et d'avoir soutenu, ne serait-ce que soutenu, qu'il fallait que le pensé succombe enfin sous le pensable. Ce mec-là vise l'infini. Il parle avec une grande, grande radicalité du fait qu'il faut faire de l'art pour l'art. Je ne suis pas du tout aussi radical que lui là-dessus. Il dit par exemple, « L'approbation du public est à fuir par-dessus tout. Il faut absolument empêcher le public d'entrer si l'on veut éviter la confusion. J'ajoute qu'il faut le tenir exaspéré à la porte par un système de défis et de provocations. Il demande de l'occultation. » Un peu comme l'alchimie. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Il y a une formulation que je trouve intéressante de Nouget. « J'aimerais assez, écrivait-il récemment, que ceux d'entre nous dont le nom commence à marquer un peu, l'effacent. » Alors ça, c'est autre chose, c'est le fait d'associer l'art et l'artiste. Ça, je suis déjà un peu plus d'accord avec le fait que l'art doit exister en lui-même sans l'artiste. Mais sans le public, je ne suis pas d'accord. Il parle de la foi qu'un homme non corrompu doit être capable de mettre non seulement dans la révolution, mais encore dans l'amour. Je crois, et j'ai toujours cru, que le renoncement à l'amour, qu'il s'autorise ou non d'un prétexte idéologique, est un des rares crimes inexpiables qu'un homme doué de quelque intelligence puisse commettre au cours de sa vie. Si une idée paraît avoir échappé jusqu'à ce jour à toute entreprise de réduction, avoir tenu tête aux plus grands pessimistes, nous pensons que c'est l'idée d'amour, seul capable de réconcilier tout homme, momentanément ou non, avec l'idée de vie. L'être que tu aimes, vit. Ce genre de phrase est vraiment très très forte, je trouve. Et voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à mes autres réseaux. On se retrouve dans la vie réelle ou sur internet. Soyez surréaliste, soyez fou, associez des trucs qui ne devraient pas l'être. Prenez soin de vous. Peace.